C'est qu'elle écrit Paris à l'envers. Fait qu'elle avait mis du tape. Fait que là, je l'ai redescendue et je la remonte. Donc, il faut que tu la reprennes quand tu la remontes, ta peinture. Pourquoi deux étapes? Fait qu'il faut que tu partes d'en haut quand tu t'imprimes. Puis, c'est juste pour s'assurer que tu as une première couche de peinture qui est bien rentrée dans la soie. Alors là, tu prends ta surface. Comme ça. Et là, tu viens placer ta soie. Avec les élèves, tu as besoin d'un ami qui tient d'un côté, un ami qui tient de l'autre côté. Parce que la soie ne doit pas bouger. C'est qu'il tient fort. Puis, l'élève qui est là prend ses deux mains et tire la peinture vers elle fort. Moi, en réalité, je vais le faire de seule. C'est correct. Ok. Donc, tu pèses en amenant la peinture le plus fort possible et tu enlèves. Ok. Ok. Fait que tu vois, si tu passes huit personnes, la peinture, tu la remontes, tu la redescends. Tu la remontes, tu la redescends. Moi, dans mon cas, on va tout petit coup de gilet ça pour prendre ça dans le temps. Puis là, je reprends ça. C'est pour ça que la spatule à gâteau est la meilleure parce qu'elle va prendre un peu plus. Quand j'ai appris cette technique-là à l'université, tu sais, on n'avait tellement pas beaucoup d'argent que je te jure que la peinture, on ne la laissait pas traîner sur un cadre. Avec le prix que ça coûtait. Fait que là, après ça, les élèves, ils ont à laver trois choses. Il ne faut pas qu'ils oublient quatre choses, la table. Ça se peut que ça aille sur la table. C'est super grave, là. Ça se clave.